Salut à tous les gars, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, enfin il se passe des choses côté version globale et japonaise, bien sûr côté seconde partie de la Golden Week. Vous l'avez peut-être vu hier, il y a un event qui va revenir à l'occasion de la seconde partie de la Golden Week, c'est la Bulma Tech qui va revenir avec un event qui sera Revump. Et en ce sens, j'avais piffé un peu le côté, ah Bulma qui revient, je m'étais douté qu'il allait avoir un Bulma dans le LR qui allait arriver. Et bah oui, on a un Bulma puisque c'est une Bulma jeune LR qui arrive pour la seconde partie de la Golden Week. On va analyser tout ça et on va réacte aux animations que je n'ai pas regardées. Mais avant toute chose les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, ça fait toujours plaisir. Donc oui, bien sûr, avec des event de Bulma qui reviennent, c'était évident que Bulma allait être lié d'une manière ou d'une autre à la seconde partie de cette Golden Week 2023. Les informations viennent d'arriver sur Twitter, on va analyser tout ça les gars. Mais d'abord, on va réagir aux animations et cette fois-ci, ça va vous faire plaisir, je ne me suis pas trompé, je suis bien resté sur la page japonaise pour avoir les OST en japonais. Et donc, eh bien, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne ce Bulma ? Enfin, cette Bulma, c'est un LR piège jaune manifestement. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti. Ok, active skill. Bah écoutez, animation d'entrée manifestement, première SP, deuxième SP, active skill. Franchement, en termes de réalisation, on va parler de la carte après, de la hype en ce qui concerne cette carte-là, le choix de cette carte-là. Mais en tout cas, les gars, je dois vous avouer une chose, moi, en termes d'animation, je trouve ça très joli. Je trouve ça très joli. Franchement, non, franchement, ça va, c'est fluide, c'est propre, on dirait vraiment l'anime, comme d'habitude, ils font vraiment des trucs très très beaux. Non, franchement, enfin, il ne faut pas être de mauvaise foi, ça va, c'est joli, c'est bien fait. C'est bien réalisé, il y a des belles couleurs, les SP sont fluides et tout. Non, franchement, ça va, ça va. J'aime bien aussi, tu vois, regarde ce qui est quand même au niveau des mouvements et tout, c'est assez fluide. La carte a l'air assez jolie, on va voir après le design. Non, franchement, ça va. Les SP sont simplistes un petit peu, mais globalement, ça va, c'est propre. La réalisation est assez stylée, ouais, j'aime bien. L'actifskill est sympa avec le Shenron aussi. Ouais, l'actifskill est assez sympa. Non, franchement, non, 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 moi, première vue comme ça, ça va, je trouve ça joli. Juste en termes d'animation, franchement, c'est cool, le Shenron, ouais, le Shenron, il est pas mal. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Donc là, j'imagine que ça buff les stats, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu. Bon, on va voir, du coup, l'animation, c'est un oui, moi, j'aime bien, c'est joli, c'est assez simple. Puis, c'est encore une fois en termes de SP, mais ça va. Maintenant, en termes d'analyse de cartes, alors, l'artwork est sympa. J'aime bien le Shenron sur l'artwork. Bon, le holon pour moi, voilà, bon, après, oui, c'est vrai qu'il est très présent dans Dragon Ball. Ok, très bien, donc, LR, puissance, au passage. 12 000, donc 14 313 de def avec l'arbre gratuit. 14 000 de def, c'est très bien, pour un LR, c'est bien. Chercheur de boule de cristal, et puis DB Saga, donc arc enfant, qui puissent 450% de stats, ce qui me fait dire que c'est encore plus débile que Piccolo et Goku ne soient pas arc enfant. Enfin, bref, on va dire que je râle tout le temps. Joue l'animation d'entrée, on l'a vu, tout le temps, de base, donc il n'y a pas de condition. Qui puissent 3 gardes activées contre toutes les attaques pendant 7 tours, les gars ! C'est-à-dire pendant 4 apparitions. 4 apparitions, ça commence à faire beaucoup. Alors, généralement, quand ils font ça, c'est qu'ils laissent le temps, une partie multiplicative, de se stacker. On va voir ce que ça donne. Qui puissent 4 attaquer, défend 177%, ça c'est bien. Change de manière random des sphères de ki en sphère de ki rainbow. Autre que sphère de ki puissance, d'accord ? Réduction de dégâts de moins 7% à chaque début de tour, jusqu'à 77%. Ah, ça veut dire que pendant 4 apparitions, tu vas en tout avoir le temps de stacker quasiment 30% de réduction de dégâts, qui va continuer de se stacker jusqu'à 77%, et tu n'auras plus la garde, mais tu auras 30% de réduction de dégâts. Là, ça devient intéressant. Très bien. Ok, parfait. Attaque et défense, 17% ou plus par sphère de ki obtenue, ça, ça s'ajoute. Plus additional, attaque 77% lorsqu'il a 3 sphères de ki ou plus obtenues. D'accord, donc elle va prendre des buffs de stats, c'est à la 3 sphères de ki, sachant qu'elle change des sphères de ki rainbow tout le temps. Enfin, des sphères de ki en sphère de ki rainbow tout le temps, ça peut assez vite proc. Elle donne ki plus 3 et 37% de stats pour tous les alliés pendant 2 tours lorsqu'elle a pris 5 sphères de ki, sauf elle, c'est un petit peu dommage. Et lance une sphère supplémentaire quand elle a 7 sphères de ki obtenues. Il y a plusieurs choses. Déjà, le fait qu'elle ait la garde activée pendant 4 apparitions, c'est énorme. Il faut quand même se rendre compte que c'est beaucoup. Généralement, c'est une apparition, deux apparitions. Enfin, 4 apparitions, c'est quand même beaucoup. Donc ça, c'est quand même très notable. Ki plus 4, donc ça appartira tout le temps en sphère, vu qu'il lui faudra grosso modo une sphère de ki de sa couleur pour partir en attaque spéciale. Ça va aller vite, elle change les sphères de ki. Elle a de la réduction de dégâts jusqu'à 77%. Bon, la 10ème apparition, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais... Bon. Soit 177% de stats ici. Si elle prend des sphères de ki, elle va cumuler de la def ici. Elle aura de la réduction de dégâts. Je pars du principe qu'elle n'a plus la garde, c'est-à-dire à partir de sa 5ème apparition, dans des modes de jeu un petit peu endgame. Très bien, ok. Elle donne des stats, c'est dommage qu'elle ne se donne pas des stats à elle-même, puisque... Après avoir pris 5 sphères de ki pendant 2 tours... Mais quand même, 37% c'est beaucoup, hein. 37% c'est beaucoup, et c'est tous les alliés, c'est pas catégorie, donc ça c'est très intéressant quand même. Très bien. C'est pas mal, bon après, voilà, ça c'est quoi, je sais plus, c'est intello je crois. Desse de la guerre... Bon, conseil des Dragon Balls, l'incroyable aventure... Bon, elle a un link set relativement de l'arc enfant, hein, globalement. Donc, active skill, peut-être active à partir du 7ème tour. Change toutes les sphères de ki en sphère de ki. Ah oui, puissance. Excusez-moi, j'ai éternué. Elle change toutes les sphères de ki en sphère d'équipe puissance. Elle donne attaque, puissance 17%, défense puissance 17%, équipe 7, attaque extrêmement efficace contre tous les types pendant un tour. Donc, en fait, elle va se permettre de nuque tout le plateau de ki si tu l'as fait partir à elle. Ça fait penser un peu à Vegeta multiforme quand il passe en Vegeta blue. Ça peut être sympa, ça, en termes de stats, ça peut faire des très belles stats sur ce tour-là pour l'active skill. Donc, c'est Shenron qui lui transforme tout, ok. Très bien. Donc, 50% de stats sur la première sphère et debuff, très bien. 50% de stats sur la deuxième sphère et avec une chance sur deux de proc le crit. Bah, c'est une unité assez complète, les gars, c'est une unité assez complète. Mais c'est vrai qu'ici, les gars, malgré tout, 14 313 de def, c'est colossal, hein. Faut se rendre compte que c'est colossal. Donc, on va regarder. Alors, 14 313. Ah, je ne sais pas si elle a un lead de 100%. Je ne suis pas convaincu qu'elle a un lead de 100%. Attends, on va regarder rapidement. C'est beaucoup en termes de def. Elle a une très très grosse valeur de def. Je ne suis pas sûr qu'elle ait une... Bon, on va anticiper. On va dire que plus tard, elle aura du lead de 100%. 71 k def, rien qu'avec le lead, ça fait beaucoup, effectivement. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc ici, on a dit, on va agrandir ça, parce que de toute façon, elle prend 50% sur l'aspect, ça ira plus vite. Donc, on va mettre la petite calculatrice ici. Elle a 177% de stats. D'accord. 177%. Elle va avoir de la réduction de dégâts. Et elle va prendre 17% de def par sphère de ki obtenue. Donc, s'il y a là, deux sphères de ki... Ok. On va faire, attends. On va faire ça. On va faire, mettons, 17 multiplié par 5. Elle prend 5 sphères de ki, ce qui est raisonnable. Elle aura 85% de def ici. Plus 177 de pass dans son passif. Elle aura 260% de def. Et c'est tout. Puisqu'après, elle stacke de l'attaque. Et elle donne des stats aux alliés. Donc, elle n'aura pas cette valeur-là. Donc, c'est 362. 362 sur le passif si elle prend 5 sphères de ki. Ok. Donc, on a dit qu'elle était ici. Là. Fois le leader skill. Fois... Non. 362. Ok. Donc, déjà, sans link set. Elle a 260k def. Sans link set, elle avait 5 sphères de ki. Elle a 260k def. Et elle a... La garde activée, première apparition, forcément. Et 7% de réduction de dégâts. On va dire qu'au bout de la troisième apparition, 21% de réduction de dégâts. Elle aura encore la garde. On va dire quand elle n'a plus la garde. Elle aura quasiment 30% de réduction de dégâts. Avec 260k def, sans compter les liens. Sachant qu'elle a des liens qui proc de la def. On va dire, à vue de nez, même si tu ne mets que 20%. 300k def. Et sachant qu'elle prend 50% sur l'aspect. Ah ouais. 460k def avec potentiellement 5 sphères de ki. Avec quelques liens qui proc et la réduction de dégâts. C'est bien. C'est bien. Maintenant, c'est vrai que... Oh, tu pourras l'intégrer dans des teams. Puisqu'elle est quand même arc enfant. Bon, on va filles pleine de vie. Voilà. Enfant, aussi. Et puis, terrien. Ça, pour ceux qui ont du mal à passer l'extrême battle road, terrien, qui n'ont pas la team. Franchement, il n'y a pas grave TD. Et puis, combattant, on est sur la terre. Et puis, pouvoir des voeux. Le lead des l'air des 7 ans. Des 8 ans, pardon. Je le rappelle. Je rebois un petit coup de café. C'est pas mal du tout, les gars. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Maintenant, le tour de l'active skill. Franchement, si elle prend les 23 sphères de quilles. 23 sphères de quilles, les gars. 23 sphères de quilles. Sachant qu'elle prend 17%. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, le tour de l'active skill. Elle va taper très très fort. Alors, c'est parce que tu as multiplié par 6,68 la partie de son passif ici. Ah, ça va être sympa. Je pense que ça va être sympa. C'est une unité qui est complète. Réduction de dégâts. Garde activée sur les 3 premières apparitions. 4 premières apparitions. 4. C'est beaucoup. Franchement, je me répète, mais c'est vraiment beaucoup. Grosse valeur de def de base. En plus, elle a un petit boost d'attaque ici. Ça prend 3 sphères de quilles. Elle donne des stats aux alliés quand elle prend 5 sphères de quilles. Alors, même si ça s'ajoute. Le fait qu'elle rajoute des stats aux alliés, c'est quand même très cool. Elle a des belles animations. Après, voilà. C'est vrai que je pourrais comprendre que ça hype pas forcément les gens. Puisque son Link Buddy, quoi qu'avec qu'on sait des boules de cristal et l'aventure incroyable, tu peux la jouer avec le nouveau Goku. Puisque c'est Guerrier qui est né sur Terre. Donc forcément, elle peut jouer avec le nouveau Goku. Elle a un Link 7 qui va proc au moins 2-3 liens avec lui. Donc ça peut faire quelque chose. Après, forcément, on t'aura pas une meilleure rotation qu'avec le kit Goku Endurance, forcément, si tu joues le nouveau Goku avec elle. Mais la jouer en position de flotteur... Après, tu auras moins d'apparition avec la garde si tu la joues en flotteur. Ça t'encourage à la garder dans la rotation. Pour qu'elle ait la garde et qu'elle se tague plus vite sa réduction de dégâts. On va dire que la carte est forte, je pense. Je pense qu'en termes de hype, à mon avis, les gens... Déjà, quand ils ont vu qu'Haldoka ne fait sortir, ils ont fait un arrêt cardiaque. Donc laisse tomber, ils vont voir une Bulma. Ils vont trouver que c'est de la merde, j'imagine. Mais ne pas juger forcément les cartes comme ça. Mais moi, en tout cas, je trouve que l'idée est sympa. Je pense pas que c'est ce qui va me faire craquer, surtout sur la globale avant l'anniversaire. On va pas se mentir. Parce que bon, l'anniversaire, c'est quand même dans un mois et demi. Voilà, donc... Moi, je conseille quand même aux gens de garder un petit peu leur DS. On verra, mais franchement, là, pour le coup... Surtout que ça a l'air pièce jaune. Il y en a de moins en moins. On en a quoi ? Deux, trois par an ? Même pour stacker les pièces jaunes. Je sais pas si c'est vraiment si voir ce que c'est d'invoquer là-dessus. À vous de voir, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est une belle unité. C'est vrai que c'est une belle unité. Dans la collection, ça peut être sympa aussi. En tout cas, voilà. En termes d'analyse. En termes de réacte aux animations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. Bien sûr, ça fait plaisir d'avoir un petit peu des nouvelles. Alors, juste pour terminer la vidéo, il n'y aura pas plus de contenu. Les gars, je vais pas vous mentir. Je vais pas faire l'acteur, comme d'habitude. Ils n'auraient pas plus de contenu. Ils nous sortent juste un personnage. Un revamp de l'évente de Bulma. Et puis, salut, quoi. C'est tout. Ça va s'arrêter là. Donc, il faudra attendre l'anniversaire pour avoir du contenu. Donc, là, on va traverser le désert pendant un mois et demi. Et puis, c'est tout. En tout cas, les amis, nous, on se retrouve demain à midi en stream sur Twitch. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, bien évidemment, à lâcher le petit pouce bleu. Et puis, à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça peut être toujours plaisir. Puis, sur ce, moi, je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez soin de vous. Et on se retrouve maintenant très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Ciao !